Juger un fou, le meurtrier présumé d'un jeune homme, DJ de boîte de nuit, poignardé en 2003, est appelé à comparaître une seconde fois. La première, la cour l'avait déclarée irresponsable. La famille de la victime voie un crime antisémite au palais de justice. Exemple, chère, pardon. Ce mini-procès s'est déroulé dans un climat explosif. L'enjeu, juger un homme, Adèle, 26 ans, qui a reconnu les faits aujourd'hui à l'audience, il est poursuivi pour avoir sauvagement égorgé son ami d'enfance en novembre 2003 à Paris. Un collège d'éminents experts désignés par un juge d'instruction a conclu que le sujet était malade, dangereux, qu'il nécessitait donc une hospitalisation d'office et qu'il était pénalement irresponsable. En face, la partie civile rejette cette thèse, estime que c'est un acte antisémite, un acte raciste, et donc ne soutient pas que c'est l'acte d'un fou. Des mini-procès comme celui-là, depuis la loi 2008, il y en a eu une quarantaine en France, et c'est la nécessité pour les familles des victimes, en tous les cas, d'assister à un débat public. Justice toujours, Noël en France.